Le cadeau ou le don qui permet de présenter l'expression de ce lien social, qui matérialise ce lien social, et souvent quand ce lien disparaît, il n'a plus d'actualité, l'objet peut s'en débarrasser, l'objet peut disparaître. Alors on voit bien que c'est cette combinaison de différents objets, en tout cas de leur provenance on va dire, qui permet à la fois d'articuler l'expression de soi et appartenance à un groupe. A la fois on n'aime pas que son intérieur soit trop impersonnel, c'est-à-dire qu'il soit composé seulement de marchandises, on ne rencontre pas, et de la même manière, entrer dans un intérieur qui serait composé que d'objets hérités n'est en tout cas plus acceptable dans l'autre génération, en tout cas peut-être des générations précédentes, mais n'est plus acceptable aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai posé cette ethnographie et cette typologie, qui était finalement bien heuristique par rapport au terrain qui m'intéressait, qui était construite quand même il y a quelques années, des nouvelles réflexions, des nouveaux terrains m'ont conduit à poser un certain nombre de questions par rapport à ce modèle, en particulier par rapport à cette opposition peut-être entre dons et marchandises. D'abord, cette idée de fluidité entre marchandises et dons. Donc on a vu que le monde marchand alimente de manière, on va dire, quasiment exponentielle les échanges de dons. Donc il y a une transformation permanente, il peut y avoir une transformation permanente de marchandises en dons. Et je me suis posé la question de la transformation de dons en marchandises. Donc ce qui était assez amusant, c'est que si j'ai commencé à regarder ce qui se passait après les fêtes sur eBay, on voit bien que le nombre de dons est immédiatement aliéné au meilleur prix. Donc ça pose la question de l'inscription de ce don dans le lien social, de savoir si finalement l'expression individuelle prime sur la reconnaissance de cette relation sociale, qui était matérialisée à travers un objet, dont on se débarrasse très très rapidement. Parce que c'est une idée de temporalité qui a été évoquée tout à l'heure. Donc cette fluidité marchandise-dons, dons-marchandises, et puis aussi ce que j'ai appelé une sorte de porosité entre les deux, peut-être que finalement je pourrais mettre ça sur le même chapitre, sur le statut de la marchandise par rapport aux dons. Alors cette question je me suis posée quand j'ai commencé à faire du terrain en Bulgarie, qui est, au milieu des années 90, qui était une société où les échanges sont monétarisés. Mais à la période où j'ai travaillé, il y avait quasiment plus de masse monétaire en circulation, en tout cas dans la partie du pays où j'ai travaillé. Donc les gens, pour continuer à pouvoir échanger, ils étaient obligés d'implanter quelque chose qui soit une marchandise, on va dire, ou est-ce qu'on peut en faire une marchandise tout à fait spéciale, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de travailler, de fonctionner avec du troc. Donc une marchandise, mais qui s'inscrit dans des liens très fortement personnalisés, puisque la plupart du temps, ce troc était autour de produits agricoles. Ça veut dire que vous devez entretenir des liens avec la personne qui produit ce qui vous intéresse, et des liens que vous entretenez pendant longtemps, puisque vous devez savoir ce qui produit et comment, etc. Donc là, tout à coup, il fallait introduire une catégorie de plus, d'entre dons, marchandises. Et donc, même si les objets qui étaient échangés dans ce troc avaient une valeur, on va dire, marchande, puisque la façon de les évaluer était quand même une valeur qu'on essaie de retrouver d'une manière monétaire. Donc, premier, disons, brèche dans ma gentille typologie du départ. Autre recherche que j'entreprends aujourd'hui, c'est sur tout ce qu'on appelle le nouveau marketing, les nouvelles dénominations des marchandises et des lieux marchands, et tout ce que construit ce marketing sous les relations personnalisées autour de la marchandise, pour que cette marchandise, finalement, garde la mémoire d'un lien qui ne soit pas entre l'acheteur et le vendeur, c'est quand même souvent dans des anonymes, mais entre l'acheteur et le producteur. Donc, tout ce qu'on trouve aussi autour de ce qu'on appelle le commerce éthique, traditionnel, faire prête, etc., qui est destiné, certes, à une place sociale particulière. Je suis fait mon père à Paris, donc c'est une ville qui est en phase de gentrification accélérée. Voilà. Donc ça aussi, c'est un certain nombre de questions que je me pose par rapport au statut de la marchandise, une repersonnalisation de la marchandise, vraiment un marketing qui est relativement efficace. Alors, je pourrais encore citer d'autres recherches sur lesquelles je me suis confrontée à cette porosité entre échanges marchands, échanges affectifs ou de dons, prestations étatiques, en particulier dans une recherche européenne que j'ai faite, qui s'appelait « Cleanship and Social Security », donc c'était l'articulation entre tout ça par rapport à l'aide à la famille, c'est-à-dire comment s'articule un don gratuit de monde de la famille à une personne âgée ou à des enfants, des prestations étatiques, et puis aussi, finalement, le monde marchand qui entre de plus en plus dans ce système-là, en tout cas en Europe. Alors, ça m'a conduit à un certain nombre de questionnements. Est-ce qu'on n'attend pas trop, en créant un concept, finalement, relativement réifié du don contre Marcel Mauss ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de considérer le don comme une alternative au marché ? Il ne faudrait pas avoir à adopter quelque chose de plus souple par rapport à ça. Est-ce que cette opposition entre dons et marchandises n'a pas abouti à une mauvaise interprétation, par exemple, de Grégory, où on se retrouve avec une opposition société à dons et société à marchandises, qu'on peut percevoir quand même de temps en temps à travers un certain nombre de typologies, en particulier, aussi vite tu mentionnais la présence des rituels dans notre société, on a peut-être tendance à dire que c'est les autres qui ont des rituels, nous on n'en a plus ou on en a moins ou différemment. Donc, peut-être là aussi, finalement, cette opposition don-marchandises nous a conduit à réifier aussi deux types de sociétés. On en revient, mais c'est vrai que c'était quelque chose, en tout cas, qui était forte dans ma discipline. Voilà, je te finis. Je suis super rapide. Merci.